Reprendre la route, enregistrer les déplacements, le paysage qui défile, passer devant l'imprimerie Ouest-France sur la zone artisanale de Tournebride. C'est le matin, le journal du jour est déjà en vente. Ici le calme est revenu. Prendre le busouet aux bourdonnières pour rejoindre la gare, filmer les corps par morceaux, les doigts qui glissent sur les écrans, les mains qui s'accrochent au bar, qui laissent leurs empreintes sur le métal brillant. Toutes ces traces qu'on laisse derrière nous, ces corps qui se croisent. Penser à actionner la tirette pour demander le passage. Le contre-champ, un contre-jour. J'ai filmé la grue du chantier de la gare systématiquement à chacun de mes passages pendant des mois. Presque le même cadrage, plusieurs angles. Les grues veillent sur la ville qui change de forme, accompagnent leur métamorphose, nuit et jour. Paris-Montparnasse, départ à 9h06, le 7 septembre 2018. Je suis en avance, je filme Le Pianiste de la gare. Sur toutes les pendules, il est 8h15. Je suis dans un espace vidéo protégé. C'est vrai. Le journal filmé est une espèce d'espace vidéo protégé. Tout y est enregistré, répertorié, stocké sur des disques durs. Sauvegarde de la mémoire du temps qui se dilue jour après jour dans ma propre mémoire. Que resterait-il de ce jour si je n'avais pas filmé ? Est-ce que je me souviendrais du numéro de la voiture et celui de mon siège ? Des gens qui parlent sur le quai. Il est 9h14. Le train partira dans 17 minutes. J'aurais presque eu le temps de filmer trois épisodes de ce journal. J'avais pris place à bord d'un niveau à destination de Paris-Montparnasse-Montgirard qui partira à 9h31. Il desservira les gares d'Angers-Saint-Loup, le monde à CITGV et son terminus Paris-Montparnasse-Montgirard. Nous vous rappelons que l'étiquetage des bagages est obligatoire. Pour votre sécurité, nous vous invitons à ne pas les laisser sans surveillance. Afin de faciliter l'installation de tous les voyageurs, merci de vérifier que vous êtes assis à la place indiquée sur votre billet et de placer votre bagage cabine sur votre siège. Ici, plus rien d'autre que ce qui est déjà arrivé ne peut se produire, comme dans un jour sans fin. Un jour, je filmerai l'intégralité du voyage Nantes-Paris, un seul plan de deux heures. Et il deviendra peut-être évident que le train et la caméra sont une seule et même mécanique dont l'unique objectif est de défier le temps. Qui d'entre nous n'a jamais imaginé une machine qui nous permettrait de parcourir l'espace à la vitesse de la lumière, d'être partout au même moment, d'échapper à notre corps sans mourir ? Long traveling sur le tapis roulant, j'enregistre mécaniquement le glissement du lieu, j'ajuste le cadre pour que les lignes de fuite passent par les angles du viseur, lutte incessante avec l'appareil de prise de vue, force qui vient tendre l'image. Happy Hôtel, c'est ici que je réserve une chambre lorsque je passe une nuit à Paris. 55 euros, toilette et douche dans l'escalier, juste un endroit pour dormir, à 5 minutes de Beaubourg. Avoir presque la sensation de se retrouver chez soi, à force de revenir. Ne pas trop s'attarder aux détails. Parfois, dans la nuit, on est réveillé par des cris, des bruits de bagarres dans la rue. Mais ça n'arrivera pas, la chambre 43 donne sur une minuscule cour intérieure. Elle s'en a déjà plu, elle s'en a plu, elle s'en a plu. Elle s'en a plu. Elle s'en a plu. Bepied, on ne voit pas la hemisphere. Je t'en a plu. Je t'en a plu. Elle s'en a plu. Elle s'en a plu. Elle s'en a plu. aujourd'hui je suis là pour assister au festival extra le festival de littérature hors des livres comme ils disent je viens pour retrouver du monde que je crois habituellement sur le web je vais là où le journal filmé me conduit pour le faire revenir sur lui même boucler la boucle une fois de plus